Bonjour à tous et à toutes, ici Paul Hood qui vous accueille en direct du merveilleux Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Pourquoi? Parce que nous allons vous présenter aujourd'hui des événements, et non pas un seul événement. D'abord, le lancement et le déploiement de l'une des machines les plus complexes jamais réalisées par les hommes et par les femmes. Et nous en sommes à nous croiser les doigts au cours des prochains jours, des prochaines semaines, pour le déploiement, le lancement d'abord, du télescope spatial James Webb. Mes trois invités, je vous les présente tout de suite d'abord. René Doyon, qui est professionnel, professeur, professionnel ici, au département de physique de l'Université de Montréal. Il est directeur de l'IREX. L'IREX, c'est l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Il est le directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic et chercheur principal de la mission James Webb pour le Canada. M. Doyon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nathalie Ouellet, bonjour. Bonjour. Elle est astrophysicienne, coordonnatrice de l'IREX de l'Université de Montréal et scientifique chargée des communications pour James Webb au Canada. Merci Nathalie. Merci. Et sans oublier, Olivier Hernandez, astrophysicien, cofondateur de l'IREX et directeur du planétarium Rio Tinto Alcan. Et je vous dirai en plus, M. Hernandez, merci de votre hospitalité. Merci à vous d'être venu. Alors, nous avons peu de temps pour parler d'un sujet presque éternel parce que c'est un peu ce que va faire le télescope James Webb. Tentez de répondre à des questions depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur cette planète. D'où venons-nous et comment tout cela a commencé. Alors, je vais commencer avec vous, René Doyon. Parlez-nous de la genèse du projet. Parce que c'est un projet qui, finalement, a commencé à être conçu dans les années 90. Tout à fait. En fait, peu après le lancement du télescope Hubble en 1990, déjà dans les années 90, on planifiait le successeur de Hubble. Et bon, les astronomes ont déjà pensé à un télescope. On parlait à l'époque d'un télescope de 4 mètres, un télescope dans l'infarouge. On va expliquer plus tard pourquoi. Et c'est l'époque aussi du 9e administrateur de la NASA, Dan Golden, qui lui avait une marotte. Il disait « Faster, better and cheaper ». Donc, plus rapide, mieux et moins cher. Et un jour, M. Golden, devant les astronomes américains, leur dit « Vous n'êtes pas assez ambitieux. Vous devriez faire un télescope de 6, 7, 8 mètres ». Et c'est comme ça qu'est né le télescope spatial James Webb, à l'époque qui s'appelait le « Next Generation Space Telescope ». Donc, on est au début des années 2000, lorsque le télescope commence. On parlera plus tard des retards et de ces choses plus négatives. Retard dans les lancements aussi, parce qu'on se croise les doigts pour le 18 décembre. Nathalie, parlez-nous de James Webb. Pourquoi on l'appelle ce télescope James Webb? Oui, donc, c'est nommé après l'administrateur de la NASA qui était en charge d'une mission Apollo. Donc, c'est assez unique comme terme parce que la plupart des télescopes sont nommés d'après des scientifiques, comme le télescope spatial Hubble, par exemple, nommé d'après « Elwin Hubble ». Mais James Webb, lui, était vraiment un gestionnaire, un administrateur. Mais les gestionnaires sont très importants dans ces projets. Donc, c'est vraiment souligner l'importance de ces administrateurs. Parce qu'en général, ces projets coûtent cher. Oui. Et donc, l'administrateur scientifique, Olivier Hernandez, se doit de faire ce qu'on appelle en anglais, on dit un « balancing act ». C'est-à-dire qu'il faut écouter les politiciens, mais il faut écouter aussi les contribuables. Tout à fait. Et puis, on voit, c'est un télescope qui va coûter relativement cher, qui effectivement a pris de retard. Et puis, ça a coûté un petit peu plus cher, mais ça en vaut le coup, en fait. Et puis, si on le compare à d'autres réalisations humaines sur la planète Terre, on s'aperçoit que ce n'est pas si cher, finalement, le coût d'un télescope qui va faire travailler énormément de monde par rapport au coût d'un pont Champlain, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui va être profitable à toute l'humanité et qui emploie, en fait, des centaines, voire des milliers de personnes et qui va produire des données pendant très, très longtemps. Et nous allons d'ailleurs parler du rôle très important du Canada dans cette, appelons-la cette mission à long terme. Le Canada a un rôle crucial, important, innovateur. Mais d'abord et avant tout, parlons de cette aventure du lancement et du déploiement. Je vous regarde tous les trois. Vous êtes à plusieurs jours du lancement et tous les scientifiques qui travaillent sur le projet, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, sont dans le même état d'anxiété, d'angoisse parce que c'est une opération, René Doyon, périlleuse. Bien, tout à fait. Le télescope est tellement grand qu'on doit le replier comme une figure d'origami. Il ne rentre pas dans la tête d'une fusée. Donc, le télescope sera déployé dans l'espace et ça va prendre 14 jours. C'est ce que j'appelle les 14 jours de terreur. Chaque, il y a plus de 300 points de, on dit en anglais, single point failure, donc je n'ai pas le mot en français. Donc, il faut que ça marche. Il n'y a pas un seul actuateur qui doit lâcher. Ça doit marcher. Mais je rassure tout le monde, on a fait, on a testé, on a retesté et c'est pour ça que ça a pris du temps et qu'il y a eu des délais de lancement. Bon, là, je vais faire l'avocat du diable parce que, Nathalie Ouellet, j'attendais beaucoup du lancement du télescope spatial Hubble. Et la première image qui nous est revenue de ce grand télescope, une autre machine qui a réputé très chère, on avait l'impression qu'Hubble avait besoin de passer chez l'optométriste. Il y avait un problème de conception du miroir. Ça a coûté très cher pour aller le réparer dans l'espace. Alors que là, on est dans une situation différente. S'il y a quelque chose qui cloche avec le James Webb, on ne peut pas aller physiquement le réparer. Oui, absolument. Donc, Hubble avait le bénéfice ou a le bénéfice d'être en orbite autour de la Terre. Donc, on a pu aller lui poser des lunettes en 1993 avec l'œuvre canadien, en fait. Et c'est pour ça qu'on a pu le réparer, installer des nouveaux instruments avec le temps. Mais à cause de la nature du télescope Webb, qui regarde dans l'infrarouge, on ne peut pas le mettre en orbite autour de la Terre. On doit l'envoyer à 1,5 million de kilomètres où on ne peut pas le réparer. Alors, ça veut dire, Olivier, que tout est automatisé au départ. Et que chaque étape, il y en aura tellement d'étapes à franchir, avant qu'on retrouve peut-être les premières images un mois plus tard, après que tout ait été calibré, tout doit fonctionner comme une horloge suisse. Et tout va fonctionner comme une horloge suisse, j'en suis persuadé. Oui, ce sont les 14 jours de terreur, mais on a de l'expérience. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que les équipes qui travaillent là-dessus, ce sont des ingénieurs extrêmement qualifiés. J'ai extrêmement confiance que tout va bien se dérouler. On a un passé quand même absolument incroyable depuis les premières missions spatiales où on a envoyé, on a fait des erreurs, on a appris de ces erreurs, mais on a quand même, on aboutit à être capable d'envoyer en fait un rover, une astromobile sur Mars et ça fonctionne. Donc, je suis confiant, il y a un petit peu de stress, mais je suis confiant que ça va marcher parce qu'on a fait ces périodes de tests, parce qu'on a pris le temps de les faire, comme disait René, là. On a pris le temps de reculer volontairement le projet pour pouvoir faire ces différents tests. Est-ce que ça explique pourquoi il y a eu des retards dans le lancement? En grande partie. Comme vous l'avez précisé, c'est la machine la plus complexe que l'humanité a construite jusqu'à présent et on l'envoie à 1,5 million de kilomètres. Donc, il a fallu, c'est la première fois qu'on le fait, donc il a fallu apprendre et tester. Oui, il y a eu des petits pépins parfois et on ne se contente pas juste d'essayer de régler le problème de manière empirique. Non, non, on s'assoit autour d'une table, on identifie la cause principale du problème et ensuite, bien là, c'est ça qui nous permet de pouvoir identifier la solution. Et ça, ça prend du temps. Et donc, il faut répéter les tests et c'est ce qu'on a fait. Ce qui est extraordinaire dans le télescope James Webb, il est beaucoup plus large dans sa portion optique que Hubble. Beaucoup plus large. 6,5 mètres contre 2,4 mètres. C'est une énorme différence. Il verra beaucoup plus loin, enfin, recevra beaucoup de lumière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est plus léger que Hubble. Ça, c'est une réussite. Oui, donc c'est pas seulement une révolution dans le monde de l'astronomie, mais juste la technologie qu'on a dû inventer et développer pour ce télescope-là. Il y a eu des retombées ailleurs dans le quotidien, dans la médecine, dans l'industrie en général. Et donc, c'est vraiment un atout pour tout le monde, ce genre de projet. Alors, évidemment, il existe sur Terre des télescopes qui sont encore plus gros. Il y a des miroirs qui sont encore plus gros. Mais expliquez-nous ce que va faire James Webb en termes de différence. En allant le placer si loin dans l'espace, on ne peut même pas y accéder. Pourquoi aller le placer à un million et demi de kilomètres dans l'espace? Alors, la raison principale, c'est qu'il faut se protéger absolument de la radiation solaire. Et en allant à ce point-là, qu'on appelle le point de Lagrange L2, on arrive à protéger, en fait, à faire en sorte que le télescope soit toujours orienté dans l'ombre de la Terre, ce qui fait qu'il est protégé essentiellement de la radiation solaire. Et il va y avoir un côté du télescope qui va être très chaud. Puis l'autre côté, avec son grand, en fait, son grand système de protection, il va pouvoir, en fait, refroidir correctement ses instruments à une température très, très stable. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir faire de la science et faire de la science dans l'infrarouge. Parce que contrairement à Hubble, qui observait essentiellement dans l'ultraviolet, le visible et un petit peu l'infrarouge, le télescope spatial James Webb a besoin, en fait, a été designé pour travailler dans l'infrarouge, pour vraiment explorer ce domaine de l'infrarouge qui est très sensible, en fait, et qui a besoin d'instruments avec des températures très stables à très basses températures pour fonctionner. René Doyon, c'est une magnifique collaboration. Les scientifiques font une démonstration avec James Webb qu'il est possible de s'entendre, non seulement pour le financement, il est possible de s'entendre pour le partage, si on veut, de cet instrument absolument incroyable. J'aimerais que vous nous parliez tout de suite de l'importance de la participation du Canada dans cette aventure. Alors, le Canada est l'un des partenaires à travers l'Agence spatiale canadienne avec le NASA et l'Agence spatiale européenne. Et Webb a quatre instruments. Donc, on voit ce qu'on voit surtout, on voit le télescope lui-même, le miroir et tout. Mais derrière, il y a une boîte avec quatre instruments. Et le Canada en fournit un de ces quatre-là. Et en fait, le nôtre, c'est deux instruments dans l'un. C'est à peu près la taille d'un lave-vaisselle, là. Et dans le plateau du haut, on a le système de guidage. C'est une caméra qui va s'assurer que chaque fois que Webb pointe une galaxie ou une étoile, le télescope est bien, bien pointé. Il y aura des vibrations. Et si on ne corrige pas pour ces vibrations-là, bien, les images sont embrouillées. Et le télescope ne serait pas l'ombre de lui-même. Donc, on regarde une étoile dans le champ de vue quand un autre instrument observe et on mesure la position de l'étoile très précisément, 16 fois par seconde. Et on envoie le signal, d'ailleurs, à un petit miroir caché qu'on ne voit pas, là, qui permet qu'on peut le basculer. Et comme ça, on obtient les images les plus fines. Et je ne veux pas blesser la modestie de René Doyon, donc je vais demander à Nathalie de lui dire que René Doyon a un rôle très important dans la mise au point, le concept. Absolument. Donc, René, c'est le chercheur principal pour cet instrument. FGS, c'est la caméra de guide. NIRIS, c'est l'instrument scientifique. Et ce n'est pas une coïncidence que René est le directeur de l'IREX, qui est très intéressé par les exoplanètes et que NIRIS sera un outil incroyable pour étudier l'atmosphère des exoplanètes, entre autres. Il y a d'autres missions scientifiques aussi. Je dis très modestement, mon université, l'Université de Montréal, a aussi une participation très importante. Ça, c'est une source de fierté pour l'Université de Montréal. Bien, tout à fait. En fait, pour notre contribution, donc les deux instruments qu'on offre, le Canada, notre équipe scientifique aura 450 heures de temps garantie qu'on peut décider de faire ce qu'on veut et c'est déjà bien décidé. Et aussi, le Canada aura 5 % du temps de télescope alloué de manière compétitive pour tous les Canadiens. Donc, c'est déjà choisi ce qu'on va faire. Donc, il y a trois chercheurs de l'Université de Montréal? Il y en a plus que ça. Il y en aura plus encore? Absolument. En fait, c'est toute une équipe dont la locomotive est à l'Université de Montréal, mais c'est une équipe scientifique qui rejoint toutes les universités canadiennes et aussi des universités ailleurs dans le monde. Au Canada, c'est le Conseil national de recherche aussi qui est très impliqué et toutes les grandes universités, l'Université de Toronto, l'Université de Victoria, elles sont toutes partout. Mais comme vous l'avez dit, le noyau scientifique est à l'Université de Montréal. Je reviens à Nathalie, je vais me vieillir, mais quand j'étudiais en sciences dans les années 70, on était obligé souvent dans les universités, dans les collègues, les cégeps, d'organiser des week-ends ou des foires pour tenter d'attirer des jeunes femmes vers les sciences. Et ce projet web, c'est incroyable. Mais la présence des femmes, des chercheurs de pointe, elle est partout, dans le concept même, mais aussi dans la bonne réalisation. C'est formidable de voir autant de femmes qui sont astrophysiciennes, intéressées par les exoplanètes, par la mission comme telle. Expliquez-nous ça. Oui, absolument. Donc, à tous les paliers, vraiment, c'est vraiment le pivot au Canada, c'est l'Agence spatiale canadienne et une des gestionnaires principales. C'est une femme qui est là depuis très longtemps. Elle va accompagner René Akourou pour le lancement, justement. Un point que j'aime beaucoup souligner, c'est qu'il y a quatre instruments scientifiques sur web. Deux des chercheurs principaux sont des femmes. Donc, 50 % des chercheurs principaux des instruments sont des femmes. Il y a aussi beaucoup d'étudiantes de cycle supérieur qui vont recevoir du temps pendant les premières années. Donc, ce n'est pas seulement dans les postes seniors, mais vraiment dans la nouvelle génération, la relève. On voit beaucoup les femmes dans ce projet. Olivier, est-ce que des missions non-habitées qui, somme toute, vous l'avez dit, dollar pour dollar coûtent beaucoup moins cher que d'envoyer des êtres humains. Oui, on se passionne à l'idée de retourner sur la Lune, de peut-être établir des bases sur Mars, mais c'est incroyable ce que les sondes automatiques ont pu faire. Ici, au Planétarium, est-ce que vous croyez que James Webb, les images qui vont nous renvoyer. James Webb va susciter le télescope un nouvel engouement pour l'astronomie. Définitivement. C'est évident que quand on va voir apparaître les premières images des galaxies qui vont apparaître de James Webb ou les premières images probablement d'étoiles plus complexes, de nébuleuses, qui vont avoir une qualité d'image en fait supérieure à ce qu'on a sur Hubble avec une longueur d'onde différente. On va les voir sous un autre jour. C'est évident que ça va susciter un intérêt absolument incroyable. Le fait aussi qu'il y a des femmes présentes et que ce soit des femmes qui soient des modèles scientifiques pour toutes les jeunes filles, toutes les femmes, la sous-représentation des femmes aussi va être fondamentale. Et ça, ça va apporter énormément. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant pour nous en tant que vulgarisateurs, communicateurs scientifiques pour pouvoir amener la science auprès des jeunes, des jeunes femmes et des jeunes hommes en fait pour les intéresser. La grande question pour beaucoup de gens qui vont découvrir c'est… Mais déjà Hubble a été un serviteur absolument incroyable. Il est remonté presque à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est incroyable quand même. Donc il a été un habile serviteur. Là, on va passer à une autre étape, mais je veux vous entendre sur la question qui alimente beaucoup de gens qui ne sont pas des experts en astrophysique. Avant 1995, on n'avait même pas trouvé de planète à l'extérieur de notre système solaire. Maintenant, il y en a plus de 4000. Nathalie, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on a des chances de pouvoir confirmer avec James Webb qu'il y a de fortes probabilités de trouver une planète qui ressemble à la Terre et qui pourrait abriter la vie? Ça, c'est une des choses qui est incroyable. Hubble a fait des découvertes quand même remarquables sur les exoplanètes, mais a été conçue avant même que la première ait été découverte. Tandis que Webb, lui, la découverte, l'étude des exoplanètes a été vraiment inscrite dans la conception, le développement des instruments. Donc on va vraiment pouvoir pousser ce domaine-là. Et c'est sûr que la découverte de la vie extraterrestre, ça ne va pas être binaire. Ça ne va pas être, oui, on a trouvé, non, on a trouvé, mais Webb va être un grand pas dans cette marche vers la découverte de la vie extraterrestre en trouvant justement des planètes, des exoplanètes potentiellement habitables. On a un système planétaire qu'on a déjà identifié dans les 4000, qui est TRAPPIST-1, il y a 7 planètes. Est-ce que, René Doyon, le télescope va être tellement précis avec ses instruments, comme des spectrographes ou des spectrographes, qu'on puisse dire qu'il y a de l'eau sur cette planète? S'il y en a, effectivement. Les instruments de Webb seront capables de faire ça. On sait que ces petites planètes-là ont la taille de la Terre et la masse de la Terre, dont 3 dans la zone, dans la fameuse zone habitable. Et la grande question maintenant, c'est de savoir, ont-elles une atmosphère? Et ça, on ne le sait pas encore. Hubble a essayé, c'est pas clair, il n'est pas assez puissant, mais Webb sera capable de le faire. Et notamment, c'est l'une de nos cibles préférées dans l'équipe scientifique avec NIRIS. On va observer ces cibles-là. Et non seulement on sera capable de dire, est-ce qu'il y a une atmosphère, mais y a-t-il de l'eau dedans? Y a-t-il du CO2, du méthane? C'est une observation extrêmement difficile à faire, très délicate, mais Webb aura la capacité de le faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va trouver de la vie, mais il y a des bonnes chances que Webb va pouvoir nous dire, voici, peut-être Trapiste 1, F, E, D. C'est un système qui a de l'eau dans l'atmosphère et qui sait qu'il y a peut-être de la vie là-bas. Un système qui a du potentiel. Je tiens à souligner que le programme qui va être sur Trapiste 1 lors de la première année, la personne qui mène ce programme, c'est une doctorante de l'Université de Montréal, Olivia Lim, et elle va recevoir le plus de temps au Canada pour son programme. Donc, ça montre vraiment la force de la relève. Incroyable, on arrive déjà à la fin. Allez-y, Olivia. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans. C'est que, imaginons qu'on trouve, qu'on arrive à prouver qu'il y a des biosignatures. À ce moment-là, on n'est pas unique. C'est ça qui est beau. Mais imaginons qu'on n'arrive pas à le faire. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est peut-être unique. Et à ce moment-là, il faut protéger encore plus la Terre. Voyez le message qu'on arrive à envoyer avec la science et avec le résultat qui soit positif ou négatif. On doit continuer à faire des efforts pour faire attention à notre propre planète. Et on espère pouvoir trouver ailleurs des signes de vie qui pourront nous prouver qu'on n'est pas seul. Mais si on ne les trouve pas, continuons à nous protéger. C'est très intéressant ce que vous dites. On va peut-être apprendre des choses sur notre propre Terre qui est, on l'a dit, à minuit moins une seconde à peu près. Vous croyez qu'on puisse apprendre quelque chose en regardant des planètes qui sont si loin? Absolument. Moi, je dis toujours que ça semble assez abstrait l'astronomie, mais c'est très introspectif en fait parce qu'on peut mettre en contexte l'unicité et le caractère fragile de notre propre Terre. Et qu'on doit la protéger parce que même si on trouvait une planète B, elle se retrouve si loin qu'on ne pourrait pas s'y rendre. Exact. C'est ça le problème. C'est qu'on peut avoir une bonne intuition qu'il y a peut-être quelque chose là-bas, mais notre système de communication est limité à la vitesse de la lumière. Oui, mais Wendou… J'allais dire, en fait, ce qui est fascinant avec ces télescopes-là, c'est historiquement, lorsqu'on regarde, on pose la question dix ans, vingt ans plus tard après qu'on met en opération le télescope, on pose la question, quelle a été la principale découverte de ce télescope-là? À chaque fois, on s'est trompé. À chaque fois, on ne l'avait pas vu. C'est quelque chose d'inattendu. On peut identifier les choses absolument incroyables qu'on va faire avec Web, trouver les premières galaxies, peut-être trouver des plantations habitables, mais honnêtement, on ne le sait pas. Parce qu'il y a toutes sortes de questions qui n'ont pas été... La présence des trous noirs, de la matière noire et tout ça, on en est au premier balbutiement, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, Web ou tout autre télescope qui suivra Web va nous permettre d'affiner notre adresse cosmique, de savoir qu'on a notre place dans l'Univers quelque part et de tendre en fait toute cette toile et de continuer à trouver les chemins qui vont nous amener à savoir qu'est-ce qui existe ailleurs dans l'Univers, d'où on vient, vers quoi on tend, etc. Donc, ce télescope-là va nous donner des indices et on ne les connaît pas encore, mais il va nous apprendre à nous connaître. Alors, Olivier Hernandez, vous aurez un rôle important, accueillir les jeunes notamment ici dans ce merveilleux Planétarium. Vous avez la maison idéale pour montrer les plus belles images que nous enverra le télescope James Webb pendant plusieurs années, on l'espère. Tout à fait. Donc, ça va créer un engouement pour le Planétarium. Ça va créer un engouement, oui, ça va créer un engouement pour le Planétarium. On espère être capable justement d'être à la hauteur de cette tâche-là parce que les images et les informations qui vont nous arriver vont être absolument incroyables. Elles vont être nombreuses, la quantité de données qui va sortir de Web, ça va être absolument colossal. Ces données seront publiques complètement aussi, ça c'est fantastique. Elles seront disponibles tout de suite. Donc, n'importe qui sur Terre qui a un peu de passion ou qui a du savoir-faire va pouvoir les utiliser et aller beaucoup plus loin. Et nous, on va se retrouver là à devoir faire le lien avec le public et puis c'est une position tout à fait avantageuse. Nathalie, est-ce que, et là je me fais un peu l'avocat du grand public, qui parfois a une méfiance envers des scientifiques comme vous, ils ne nous disent pas tout, ils cachent des choses. Est-ce que James Webb, Nathalie Ouellet, sera un projet populaire et démocratique? Je pense que, juste à voir comment Hubble a changé la perception du public pour l'astronomie, Webb va juste bâtir là-dessus et en faire plus. Je pense que l'astronomie, c'est une porte d'entrée vers la science incroyable pour tout le monde. Tout le monde est fasciné par l'astronomie et Webb va vraiment pouvoir jouer là-dessus. C'est rassurant. René Doyon est le seul des trois qui va assister au lancement. Est-ce que ça va être votre premier lancement? Oui, je vois la réaction des deux autres. René, est-ce que ça va être votre premier lancement? C'est mon tout premier lancement. Je n'ai jamais assisté à un lancement d'une fusée. Et bien, ça sera mon baptême. Ça sera en Guyane française le 18 décembre. La fusée est une fusée éprouvée. Elle est d'une fiabilité incroyable. 180, j'ai fait mes recherches, 180 lancements de suite sans aucun problème. Le premier en 1996 avait mal été. Bon, on ne s'en occupera pas. Donc, c'est une fusée Ariane 5 qui part de sa base près de Kourou en Guyane. Mais, dites-moi dans quel état d'esprit vous allez être les trois. D'abord, du lancement prévu. Le 18 décembre, samedi matin, à 7h20, jusqu'à ce qu'on ait passé ces 14-15 jours de terreur. On va être fatigués, je pense. Parce qu'à chaque heure, il va y avoir des étapes qui vont être franchies. Oui, effectivement, ça va être mon sens-là sur 14 jours. Mais en fait, pour juste décrire mon état d'esprit, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce projet-là. C'était en novembre 2001 que j'ai vraiment enjoint le projet. Mais là, c'est vraiment maintenant que je le sens. Là, tous les matins, je me réveille et, OK, un jour de moins avant lancement. Là, je le sens. Je le sens vraiment. Et très fébrile, un peu de nervosité. Mais je dirais un peu le trac. Je suis très artiste. Je dirais que j'ai le trac, donc une bonne nervosité, mais extrêmement confortable. Mais il y a tellement de pièces qui doivent se déployer automatiquement. Est-ce que, Nathalie, il y a un moment particulier que vous allez surveiller en disant, il faut que ça marche, il faut que ça marche? Je dirais que le déploiement de l'écran solaire est particulièrement complexe et a posé certains délais, certains problèmes pendant l'été, justement, qui sont maintenant réglés. Mais ça, en particulier, je vais me ronger les ongles. Mais, Olivier, 18 panneaux hexagonaux qui vont sortir et qui vont se déployer pour faire 6 mètres et demi. Et vous l'avez dit, ces fameux écrans qui ont l'air tellement minces, tellement légers. On dirait des tables à pique-nique, des nappes de tables à pique-nique qu'on superpose. Vous, est-ce qu'il y a un moment particulier que vous allez surveiller de temps, outre le lancement? En fait, outre le lancement, mais 36 minutes. À 36 minutes après le lancement, c'est l'antenne. C'est l'antenne qui se déploie. Si l'antenne ne marche pas, on est dans le trouble. Parce que c'est le début. Bien avant, il faut déployer le panneau solaire. C'est vrai. Pendant 20 minutes, le TSK fonctionne sur des batteries. Il faut déployer le panneau solaire, sinon c'est terminé. Donc, de la rampe de lancement. D'ailleurs, je trouve ça formidable parce qu'à Kourou, ça nous fait un petit jour, les décomptes, mesdames et messieurs, se font en français. En français. 10, 9, 8. Et quand ils arrivent à 0, ils disent pas 0, ils disent top. J'en ai vu beaucoup. Donc, du lancement jusqu'à ce point, avec un nom très scientifique, en orbite autour de Lagrange L2. Donc, c'est pas une grange. Non, non, c'est Monsieur Lagrange. Monsieur Lagrange. Donc, chaque étape est essentielle pour l'autre étape. Tout à fait. Et ça va prendre six mois. Il faut attendre un bon trois mois pour que le télescope se refroidisse. Et vers le cinquième, là, on va allumer les quatre instruments. Et ça sera une période très, très intense parce qu'on va tester tous les quatre instruments. Et on a déjà défoncé le temps. Mais je vais quand même vous poser la question aux trois. Je commence avec Olivier. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Parce qu'on a toute notre liste. Tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie, amateurs aussi, on a notre liste en disant, moi, c'est ça que je voudrais voir en premier. Alors, j'ai fait mon doctorat dans les galaxies. N'en déplaise à René, mais lui aussi, il l'a fait dans sa galaxie. On est tous les trois, en fait. On vient du domaine des galaxies. Oui, c'est ça. On a viré Exoplanète. Je ne sais pas si on a mal viré ou bien viré. C'est bon, hein. Mais de voir une belle galaxie spirale, ça me réjouirait au plus haut point. Celle qu'on considère la plus éloignée, presque à l'origine des temps, que Hubble avait été capable peut-être d'identifier? Peut-être. Ou simplement une de celles qu'il a vues dans le Hubble Deep Field, dans le ciel profond d'Hubble, on va dire. Une qui était floue, mais que je suis capable de voir nette. Donc, je suis capable de voir la structure. Alors, Olivier, c'est une galaxie pour nous. Oui. Nathalie. Je veux dire, moi aussi, c'est une galaxie. J'ai fait mon doctorat là-dedans. Je fais encore un peu de recherches en galaxies. Donc, vraiment, c'est le joyau de l'univers tant qu'à moi, les galaxies. Donc, j'aimerais beaucoup voir une belle galaxie. Ce sont les autres mondes. Je seconde, c'est mes vieilles amours. Ma thèse de doctorat était sur les galaxies en collision dans l'infrarouge. Mais pour moi, c'est sans aucun doute, sans ambiguïté, la détection de l'eau dans une planète comme Trappist. Ça, c'est mon rêve. Wow. Ça, ce serait toute une annonce. Ce serait quelque chose. On s'y est préparé depuis 2015 minimum, avec la création de l'IREX. J'avais préparé le communiqué de presse à l'origine, là. On a découvert de la vie, de l'eau. Alors, Olivier, votre rôle, c'est de propager la bonne nouvelle. Moi, c'est de propager la bonne nouvelle. Via le planétarium, par Rio Tinto Alcan. Nathalie, bien sûr, c'est d'être à la hauteur de la tâche qui attend les scientifiques canadiens, parce qu'on a une participation très importante. Oui, absolument. Je suis le pont entre l'équipe scientifique et le grand public. Donc, un peu le pont entre ce côté et ce côté, en fait. Oui. Et encore une fois, c'est remarquable, le parcours des femmes en sciences. Oui, absolument. C'est tout à l'honneur, si on veut, de l'astronomie. Et René, c'est le chanceux. Il a gagné le voyage en Guillaume. Il m'a cité au départ. Il le mérite, il le mérite. Et René Doyon, félicitations pour votre parcours exceptionnel, vraiment. Merci. Et il y a beaucoup de jeunes scientifiques, je suis certain que Nathalie et Olivier sont admiratifs de ce que vous avez fait et surtout de votre patience et de votre résilience pour être attachés à un projet depuis 20 ans. Oui. En fait, le mot clé dans ce projet-là, c'est le mot équipe. Au-delà de la mission scientifique de WEB, ce qui est magnifique, c'est un bel exemple de collaboration internationale à toutes les échelles, en fait, à l'échelle locale, nationale et internationale. Et ça a été difficile parfois, mais on est arrivé à cause du travail d'équipe de tout le monde. Alors, bon succès au lancement, au déploiement. Et n'oubliez pas de nous envoyer des photos. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. René Doyon, Nathalie Ouellet et Olivier Hernandez. Et merci Olivier encore. Merci. Pour votre hospitalité dans ce très beau Planétarium. Rio Tinto Alcan, ici même au cœur de Montréal et du Parc Olympique. Merci. 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 Merci.